Dans cette vidéo, nous allons commencer à nous intéresser à ce qu'est la culture. Les humains sont des créatures sociales. Depuis l'arrivée de l'homo sapiens, il y a près de 250 000 ans, les gens se sont regroupés en communautés pour survivre. En vivant ensemble, nous adoptons des habitudes et des comportements communs. Allant de méthodes spécifiques concernant l'éducation des enfants à des techniques particulières pour se procurer de la nourriture. Dans le Paris d'aujourd'hui, de nombreuses personnes font quotidiennement leurs courses sur les marchés de plein air pour se procurer ce dont elles ont besoin pour leur repas du soir en achetant du fromage, de la viande et des légumes sur différents stands spécialisés. Aux Etats-Unis, la majorité des gens font leurs achats une fois par semaine dans les supermarchés en remplissant un rabord de grands chariots, et ne serait-ce qu'en comparant ces deux cultures pourtant assez proches, comment un américain percevrait-il les comportements d'achat à Paris que les français considèrent pourtant comme allant de soi. En observant cela, presque tous les comportements humains, du shopping au mariage en passant par l'expression des sentiments, sont appris. Par exemple, en France, les gens ont tendance à considérer le mariage comme un choix entre deux personnes, fondées sur le sentiment d'amour mutuel. Dans d'autres pays, et à d'autres époques, les mariages étaient arrangés par un processus complexe d'entretien et de négociation entre des familles entières. Pour une personne élevée aujourd'hui, en France, les mariages arrangés peuvent sembler étranges, voire erronés. A l'inverse, une personne dont le mariage a été arrangé peut être perplexe à l'idée que des personnes choisissent leur propre conjoint sans être guidées par d'autres. Dans les deux cas, une personne issue d'une culture peut avoir des idées fausses sur les coutumes de l'autre. En d'autres termes, la façon dont les gens considèrent le mariage dépend en grande partie de ce qui leur a été enseigné. Mais un comportement basé sur des coutumes n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le fait de connaître des règles non écrites aide les gens à se sentir en sécurité et, si l'on peut dire, normaux. La plupart des gens veulent vivre leur vie quotidienne en ayant la certitude que leur comportement ne sera pas remis en question ou perturbé. Mais même une action apparemment aussi simple que de se rendre au travail témoigne d'une grande propriété culturelle. Prenons le cas des déplacements en transport public pour se rendre sur son lieu de travail. Que les gens se rendent à Dublin, au Caire, à Mumbai ou à San Francisco, de nombreux comportements seront les mêmes. Mais des différences importantes apparaissent néanmoins entre les cultures. En général, un passager trouvera un arrêt de bus ou une gare marquée, attendra son bus ou son train, paiera un agent avant ou après l'embarquement, et prendra tranquillement un siège s'il en a de disponible. Mais s'il monte dans un bus au Caire, les passagers peuvent être obligés de courir, car les bus ne s'arrêtent pas souvent jusqu'à l'arrêt complet pour accueillir les passagers. A Dublin, les passagers du bus doivent tendre le bras pour indiquer qu'ils veulent que le bus s'arrête. Et lorsque les passagers montent à bord d'un train dans la banlieue de Bombay, ils doivent se serrer dans des voitures surchargées, au milieu de la foule qui les pousse et les bousculent sur des quais bondés. Ce genre de comportement serait considéré comme le comble de l'impolitesse en France, même s'ils arrivent parfois, mais à Mumbai, ils reflètent les défis quotidiens que représente le fait de se déplacer dans un système ferroviaire forcé à sa capacité maximale. Dans ces exemples de déplacements, la culture est constituée de pensées, comme par exemple les attentes concernant l'espace personnel, et de choses tangibles, comme les arrêts de bus, de trains et le nombre de places assises. En distinguant cela, on peut voir que la culture matérielle fait référence aux objets ou au bien d'un groupe de personnes. Les tickets de métro et les jetons de bus font partie de la culture matérielle, tout comme les automobiles, les magasins et les structures physiques où les gens pratiquent leur culte. Et la culture non matérielle, en revanche, est constituée des idées, des attitudes et des croyances d'une société. Les aspects matériels et non matériels de la culture sont liés, et les objets physiques symbolisent souvent des idées culturelles. Un ticket de métro est un objet matériel, mais il représente une forme de culture non matérielle, à savoir le capitalisme et l'acceptation de payer pour le transport. Les vêtements, les coiffures et les bijoux font partie de la culture matérielle, mais l'opportunité de porter certains vêtements pour des événements spécifiques reflète la culture non matérielle. Un bâtiment scolaire appartient à la culture matérielle, mais les méthodes d'enseignement et les formes éducatives font partie de la culture non matérielle de l'éducation. Tous ces aspects matériels et non matériels de la culture peuvent varier subtilement d'une région à l'autre. Au fur et à mesure que les gens s'éloignent et se déplacent de régions différentes vers des parties du monde entièrement différentes, certains aspects matériels et non matériels de la culture deviennent dramatiquement inconnus. Mais que se passe-t-il lorsque nous rencontrons des cultures différentes ? Lorsque nous interagissons avec des cultures autres que la nôtre, nous devenons plus conscients des différences et des points communs entre le monde des autres et le nôtre. Et c'est précisément ce que l'on va observer dans les prochaines vidéos. Et donc pour le moment, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la culture et de la sociologie. J'espère que ça aura pu vous intéresser, et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, comme ça vous pourrez voir les prochaines vidéos qui portent sur ce thème. Merci. Merci.